Vous pouvez remarquer les exposants de cette 7e édition du Salon international du Prêt-de-Porté africain à Ouagatou. Transformation du produit local est à l'honneur. Une 7e édition placée sous l'égide de l'innovation, de la résilience, du savoir-faire, de la promotion, de la créativité. C'est dimanche 17 décembre 2023, à la place de la Nation de Ouagatou, s'est ouvert la 7e édition du Salon international du Prêt-de-Porté africain de Ouagatou, SIPAO. Le SIPAO est une vitrine pour valoriser les textiles nationaux. De la première édition à la 7e édition, le promoteur s'est réjoui des yeux des attisants locaux. Le SIPAO c'est comme un lieu d'apprentissage, d'inspiration, de rencontre et on apprend beaucoup. Je voudrais vous dire que comme le coparrain a dit tout à l'heure, le SIPAO, première édition et le SIPAO, 7e édition, ça a beaucoup évolué dans le domaine de la création, les finitions et tout. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un salon qui permet aux artisans de s'améliorer, qui permet aux acheteurs professionnels de venir acheter leurs produits pour leurs boutiques, leurs revendeurs. Évaris Kombari, homme de médias et parrain de cette 7e édition du SIPAO, s'est réjoui du choix porté sur sa personne. Vous savez, nous, journalistes, on accompagne, c'est notre rôle. Moi, quand je suis là, je ne voudrais pas parler de ma modeste personne. C'est surtout la RTB qui me permet aussi d'accompagner ce salon. Vous également, ce sont vos médias qui vous permettent d'être là pour relayer. Donc en tant que personne parrain, individuel d'abord, j'aime bien ce que les créateurs font, c'est évident. Et aussi en tant que responsable de médias, tant que mes patrons me le permettront, nous allons continuer à accompagner. Et je pense que c'est notre rôle en tant que Burkinabé. Des visites guidées de stands et un défileur de môles ont marqué la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du SIPAO. Les exposants invitent les populations de Ouagadougou et environnants à faire un tour à la place de la nation. C'est un salon qui nous permet de nous exprimer. De nous exprimer en tant que créateurs pour valoriser nos talents. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'extérieur. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'extérieur qui nous envie. Sinon, vraiment, c'est une bonne initiative. Nos attentes sont grandes. On attend vraiment des bons acheteurs avec des bons clients et puis bon, beaucoup de contacts. En premier temps, il faut dire que le salon, précédemment, aux autres années, le salon a pris un peu d'autres dimensions. Déjà, c'est encourageant et je pense qu'on va faire de bonnes affaires. En attendant que les clients passent une visite et acheter, voilà. Les salaires, c'est vraiment propre qu'on a vraiment et à chaque fois en vain, mais c'est toujours propre. On fait les créations. Quand il y en vient aussi, les environs, on a certes à payer. Donc, vraiment, nous, nous, nous sommes contentes de ce qu'on fait. Cette année, en tout cas, ça commence bien en tout cas. La 7e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, SIPAO, se tient du 17 au 30 décembre 2023 à Ouagadougou. En rappel, ce sont plus de 100 exposants venus de la sous-région qui prennent part au SIPAO. Boimé TV, l'autre télé by Proorg.